Depuis plusieurs années, Nine d'Urso enchaîne les apparitions sur les écrans. Une occasion d'évoquer sa mère qui, de son côté, est une véritable célébrité dans le monde de la mode. C.S.T. une série qui promet de faire grand bruit. Depuis le 19 janvier dernier, les téléspectateurs peuvent visionner la série Cristobal Balenciaga, diffusée sur Disney+. Dans cette fiction qui revient sur l'histoire du célèbre styliste, l'actrice Nine d'Urso incarne l'homme des personnages principaux, nommé Colette. Mannequin de métier, cette dernière est une véritable icône parisienne. Un rôle qui a été un défi pour l'actrice, comme évoqué auprès du site numéro. J'ai passé beaucoup de temps derrière le moniteur, à observer les autres tourner, a-t-elle déclaré, souhaitant expliquer comment elle est parvenue à incarner son personnage. Il faut aussi dire que Nine d'Urso a baigné dans le monde du mannequinat puisque sa mère est une véritable célébrité dans le milieu de la mode. Elle a également enchaîné les catwalks pendant plusieurs années. Explication. Nine d'Urso, sa mère et Inès de la fraise en jeunesse d'Urso ne cachent pas qu'elle partait avec un léger avantage en incarnant le rôle de Colette dans Cristobal Balenciaga. Ce métier m'intrigue beaucoup, mais je me contente simplement de le regarder de loin. Certes, quand j'étais plus jeune j'ai fait quelques photographies pour un parfum Bottega Veneta et quelques missions en tant que mannequin cabine mais tout ça, si est-il sur tout le monde de ma mère, a-t-elle déclaré auprès de nos confrères. Aujourd'hui, la jeune femme prend plaisir à admirer le monde au sein duquel sa mère, Inès de la fraise en jeunesse, évolue. J'adore aller à un défilé avec ma mère parce que c'est comme y aller avec une petite encyclopédie avec soi. Elle me dit exactement quoi regarder. Parce que moi, évidemment, je suis surtout impressionné par tout ce qui brille alors qu'elle, elle regarde les coutures parfaites, la guipure qui est incroyablement faite, la passementerie, a-t-elle ajouté. Un monde passionnant qu'elle préfère regarder de loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501